Général Valsero, Général Valsero, M. Gaston Abbé. Grand frère, je fais cette vidéo parce que je suis tellement déçu. Ce que je viens de constater ce matin, venant de toi grand frère, si c'est vraiment toi qui as validé cela, c'est que je me pose la question vraiment à savoir si l'amour que tu parles, que tu dis tous les jours, que tu as pour les Camerounais, si c'est vraiment un véritable amour ou si c'est le business ou si tu nous en dons seulement pour créer tes contenus, avoir des vues et gagner de l'argent sur tes plateformes. Chers Camerounais, regardez un peu le message que Facebook m'envoie venant de Valsero ce matin. Lisez ça. Vous lisez quoi? C'est bien écrit là que vos revenus publicitaires sont reversés chez le Général Valsero. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, ça veut dire que le Général Valsero, ce qu'il reproche à Mombagna depuis quelques jours, c'est ce qu'il a validé sur sa page. Je vous explique pour que tout le monde essaie de comprendre que si c'est vraiment Valsero qui a validé ça, c'est que c'est très grave. Vous vous souvenez, une fois, j'avais eu un problème sur ma page avec Marie Bibi. La seule différence avec ce que Valsero a coché sur sa page, c'est quoi? Marie Bibi avait coché que si quelqu'un utilise son image, que Facebook supprime carrément cette vidéo sur la page de la personne et bloque la monétisation chez la personne pendant au moins 3 mois. Bon, sauf qu'elle ne connaissait pas qu'il y avait cette pénalité que quand Facebook supprime la vidéo, on te bloque la monétisation pendant plusieurs mois. Ce que Valsero a fait, ce que vous lisez là, c'est quoi? Valsero a coché sur sa page que si quelqu'un utilise son image, sa vidéo, tous les revenus, Facebook vit tous les revenus sur cette vidéo-là dans son compte. C'est vrai que si je crée mon contenu, j'utilise une vidéo, même si c'est une seconde de Valsero, tout ce qu'il devait gagner sur la vidéo-là, sa page Valsero, je ne gagne rien. C'est vrai que si quelqu'un utilise désormais la vidéo de Valsero, il ne gagne rien. Quand nous on sait que 80 à 90% des contenus de Valsero, ce sont les vidéos des gens. Steven Fa, même que tu craches tous les jours, dès qu'il fête, dès qu'il touche, ce sont ces vidéos qu'il utilise. Et Steven Fa n'a jamais interdit quelqu'un d'utiliser son image. Les tigrindengue, les robis sont de pifo, dès qu'ils bougent, c'est malheureux que, tu as déjà posté leur vidéo sur ta page. Or, personne n'a jamais interdit quelqu'un d'utiliser son image. Mais là, Valsero, j'ai utilisé tes images ces jours-ci, tes vidéos. Facebook me dit de ne plus le faire. Parce que tous mes revenus, tout ce que j'étais supposé gagner, ça part chez toi. Mais toi, tu utilises les images des autres, grand frère, pour te faire de l'argent. Et tu interdis qu'on ne doit pas utiliser aussi ta part. Ah, dis donc. Il ne faut pas exagérer parfois, mon frère. Toi, tu as créé de te plaindre ces jours-ci de Moumbagna. J'étais même soutenu, même, par rapport à ça. Tu as créé de te plaindre du footballeur Moumbagna qui l'a dit que tu n'utilisais pas son image pour te faire de l'argent. Mais toi, sur ta page, tu as coché. Pour ceux qui ne le savent pas, Facebook donne la possibilité. Sur ta page, quand tu as une page qui monétise déjà, tu peux décider que personne ne va utiliser ton image. Tu sais ce que j'ai utilisé ton image, ta vidéo, soit ça bloque l'amortisation chez la personne pendant des mois comme Marie Bibi, comme le cas de Marie Bibi, soit les gains sont partagés 50-50, 50-50. C'est-à-dire que si j'utilisais ta vidéo, si je devais gagner 100 000, je gagne 50 000 et 50 000 pas dans ton compte. soit si j'utilisais ta vidéo, tout ce que je devais gagner pas seulement dans ton compte mais ta page n'a pas de problème. Et c'est ce que Valcero a validé. Ma page n'a pas de problème mais sauf que je ne peux, je ne gagne rien en utilisant l'image de Valcero. Mes grands frères, c'est méchant. Comment tu peux parler de l'amour ? Que tu as l'amour pour les Camerounais, tu empêches qu'un Camerounais gagne un 5 franc avec ton image. Si ce n'est pas toi, peut-être toi-même tu n'es pas au courant, je t'informe. Je me dis, si c'est celui qui jette ta page qui a coché ça, même s'il a coché, c'est avec ton accord. Grand, enlève ça. Enlève ça parce que si tu empêches que les gens utilisent ton image, ta vidéo pour avoir aussi un peu l'argent, pourtant, toi, tu utilises les images des autres. Les cg tambas. Les cg tambas bougent sa tête, tu as appris sa vidéo sur ta page. Et ces cg tambas aussi sur sa page que quelqu'un ne doit pas utiliser sa vidéo. Si tout le monde doit décider que personne utilise sa vidéo, que chacun crée ses contenus, que personne utilise l'image de l'autre, je m'adresse vraiment à toi particulièrement, Général Vassero. Qu'est-ce que toi, tu vas encore produire sur tes plateformes ? Tu trouves que c'est méchant, non ? Tu trouves que c'est même l'air, non ? Quand j'ai vu, quand Fesmo m'envoyait, je n'avais pas consulté ma boîte mail, les messages, mais j'ai été suppli que j'arrive sur mes vidéos, je vois seulement c'est en jaune, 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 jaune. Et je me rends compte que toutes les vidéos qui sont en jaune, jaune, c'est tous les vidéos où j'ai utilisé une partie de la vidéo de Vassero. Quand je consulte mes mails sur Facebook, moi-même, averti même depuis, parce que ça, c'est le dernier message, hier à 21h, que Facebook me dit n'utilise plus les vidéos du Général Vassero. Parce que dès qu'il utilisait les images du Général Vassero, tout ce que tu devais gagner sur cette vidéo-là, ça passe dans son compte bancaire. Grand-mère, toi, tu es wise, il te donne le respect, tu es un homme. Toi, tu utilises les vidéos déjà, mais toi, tu bloques quand tu n'utilises pas tes vidéos. Non, on ne veut pas avancer comme ça, mon frère. On ne veut pas garder ça pour moi. Ceux qui vont trouver que c'est le clash, il ne clash pas Vassero. Et ceux qui vont venir verser leur frustration dans ma vidéo, machin, machin. Je vous ai toujours dit que, Facebook là, certains qui viennent, en tout cas, je ne veux pas trop parler. Parce qu'une fois, j'ai commencé à dire que faites attention, c'était devenu ma part pour parler de tout le monde, sauf, voilà. Vassero, bloc, on n'utilise pas son image. Pourtant, le jeune, mon maniak a dit qu'il n'utilise pas son image, c'est devenu un problème. Comment tu peux empêcher qu'on n'utilise pas ton image, grand frère, dis-nous. en tout cas, grand, si c'était une erreur, enlève ça, ce n'est pas bien. C'est tout ce que vous l'avez dit ce matin. Tout ce que vous l'avez dit. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre sa porte du côté de Yaoundé au quartier Ngusso avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro. vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissements de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.